Salut à tous, c'est JV et aujourd'hui on va tester la Bose Soundlink 2 édition limitée cuir blanc en partenariat avec E-Tribu Nîmes. Donc voilà, on se retrouve avec la boîte de cette Soundlink 2 édition limitée cuir blanc. Il existe trois catégories de cette Bose Soundlink. La première qui est en noir nylon, à savoir que toute cette partie est noire avec le rabat ici qui n'est plus en cuir mais en nylon noir. La seconde qui est totalement grise avec le rabat ici qui est en cuir cette fois-ci est noire. Et celle-ci qui est une édition limitée, à savoir tout en blanc avec ici le rabat en cuir orange. On va faire le tour rapide du propriétaire de cette boîte. Alors sur le côté on retrouve les quelques accessoires qui sont livrés avec, à savoir ici la petite Soundlink, ici la housse de transport et ici tout simplement le chargeur pour venir charger cette Soundlink. Au dos on y retrouve les principales caractéristiques, à savoir qu'on peut le connecter en Bluetooth à n'importe quel appareil. Il a une autonomie de 8 heures maximum, donc c'est plutôt pas mal pour une enceinte portable. Ici on voit qu'on peut partager sa musique par n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur. C'est portatif, donc vous pouvez l'avoir chez vous branché au secteur, ou tout simplement l'avoir avec les 8 heures d'autonomie dans votre sac, n'importe où, pour pouvoir écouter votre musique n'importe où. On va donc venir ouvrir la boîte qui est un modèle de démo de chez E-Tribut, donc tout ça a déjà été ouvert et déjà été utilisé. Mais voilà, on va plus se centrer sur tout l'aspect de l'enceinte. Ici un petit catalogue pour plutôt des petites informations pour savoir utiliser cette Soundlink. En dessous un autre catalogue pour pouvoir se renseigner sur la garantie de cette Bose. Un petit carton, un second petit carton, et ensuite on arrive bien entendu sur la Bose en elle-même, donc on va y revenir juste après. Ici on a la fameuse petite housse qui permet de venir transporter votre Soundlink en plus de la protection qui est sur la Soundlink. Ici on a les chargeurs internationaux, donc ici le chargeur pour l'Angleterre, et ici le chargeur pour la France. Et bien entendu on a le boîtier chargeur, donc on vient tout simplement clipser ici par glisser votre chargeur, si vous voulez France ou Royaume-Uni, et ensuite ici pour venir directement se pluguer sur votre Soundlink pour pouvoir la recharger. Ce qui nous intéresse bien entendu c'est la Bose, la voici. Alors ne vous inquiétez pas des petites traces d'usure qu'il peut y avoir sur la Bose, quand vous l'achetez neuf bien entendu il n'y a rien du tout ici, c'est juste parce que c'est le modèle d'exposition. Donc voilà la Soundlink de plus près ici, comme je vous l'avais dit c'est le cuir qui est rabattable vers le bas pour faire tenir la Soundlink droit. Donc c'est un cuir vraiment de très très bonne facture, donc c'est un très beau toucher, il suffit juste ici de soulever, de re-soulever, de coincer ici pour pouvoir poser la Soundlink sur la table. On a en bas ici la partie orange qui reflète avec la partie blanche, c'est super sympa. Si on regarde d'un peu plus près, les trous pour pouvoir permettre la sortie du son, ne sont pas totalement égaux, et permettent d'avoir un rendu super sympa. Donc n'hésitez pas encore une fois, je le répète, à aller voir ça de votre propre vue, puisque ça donne un effet pas de relief, mais de plusieurs sortes de trous différents, qui sont super sympas. En haut, on a les différents boutons, donc il existe 6 boutons, les 3 ici, les 3 ici, ici ce n'est pas un bouton, tout simplement pour séparer les deux parties des boutons. Ici le bouton d'allumage de cette Soundlink, ici le bouton auxiliaire, pour tout simplement trouver des auxiliaires à cette Soundlink, ici le bouton qui permet de jumeler cette Soundlink à un appareil Bluetooth, que ce soit un téléphone, take an iPhone, ou une tablette avec un iPad, ou même un ordinateur avec un Mac. Ici le bouton qui permet de couper entièrement le son. Imaginez que vous êtes à une soirée, il y a quelqu'un qui reçoit un appel, il faut direct couper le son, au lieu d'appuyer tout le temps ici pour baisser le son, vous appuyez ici, et le son s'arrête d'un coup. Le bouton pour baisser le volume, et le bouton pour augmenter le volume, ça s'arrête là, puisqu'il n'y a plus aucun bouton. Sur le côté droit, rien d'intéressant, puisque c'est exactement le même que le côté gauche. En dessous, c'est la partie revêtement qui continue, avec ici les vis, tout simplement pour venir coller cette partie cuir. On arrive maintenant sur le dos, avec ici la sortie basse, ici la sortie pour venir connecter directement votre téléphone ou votre tablette, par exemple, en prise jack, donc simplement un câble jack-jack. Ici, une petite sortie qui permet de connecter une autre Soundlink, par exemple, ou tout simplement de venir faire les mises à jour de la Soundlink directement avec un ordinateur. Et ici, la petite frise pour venir charger votre Soundlink. Et ça s'arrête là, donc on peut voir que c'est vraiment une enceinte petite, donc ça tient dans une main, c'est vraiment portatif, c'est pas très lourd, ça fait quelques kilos à peine, et voilà. Et ensuite, ici, vous avez votre enceinte qui arrive, donc c'est aimanté en deux parties. La première en haut, donc qui est aimantée vraiment très fort, et la seconde ici, qui est aimantée. Je trouve que l'association du orange et du blanc est du plus beau, du plus bel effet, donc n'hésitez pas encore une fois, à aller voir dans n'importe quel magasin, e-tribu ou à l'Apple Store, pour voir cette bosse de vos propres yeux, pour vous faire de votre propre... Quand on pose ceci sur la table, voilà, ça tient avec un angle plutôt sympa, s'il faut regarder bien, voilà, c'est pas totalement droit, et c'est pas non plus totalement penché. C'est... Pardon, ça permet de faire à peu près comme une Smart Cover, donc un angle penché, pour avoir le son qui monte, et le son qui ne va pas droit, quand c'est possible sur une table à hauteur d'homme, par exemple. Chose importante à noter, c'est que cette Sound Link est plutôt stable, donc on peut taper longtemps dessus, vous voyez, ça ne tombera pas, du fait qu'ici, vous aviez un retour double cuir, qui permet d'éviter la chute de la Sound Link, donc elle tient vraiment en place, et on n'a pas peur vraiment, du fait qu'elle soit un peu penchée, qu'elle tombe en arrière, et qu'elle se casse. Cette partie-ci, ici que vous voyez, et en plus de faire une petite partie glace, permet tout simplement d'afficher l'écran. Si j'appuie là, pour allumer la Sound Link, vous allez avoir le petit logo du Bluetooth qui va arriver, qui va clignoter jusqu'à ce qu'il trouve un appareil Bluetooth. Pour connecter votre Sound Link à votre téléphone, rien de plus simple, vous prenez votre iPhone, vous vous rendez dans le Control Center, vous activez le Bluetooth, et directement, ça doit se connecter. Voilà, le petit son a été mis, ce qui veut dire que la Bose est maintenant connectée à votre téléphone, et vous pouvez directement apporter quelques sons pour pouvoir, par exemple, sortir ce petit son sur la Bose. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc on s'aperçoit que le son est vraiment super bon. On a l'habitude des sons Bose, donc les sons Bose, c'est vraiment un son complet, un son chaud, un son qui prend très bien dans les basses, mais aussi dans les aigus. J'ai pu tester de ceux que, j'ai pu voir que cette Bose vraiment prend toutes sortes de sons, que ce soit du rock, du hard rock, du classique, de la pop, du rap, vraiment, ça prend toutes sortes de sons, ça ne déforme pas le son. Certes, arrivé au maximum du son, des possibilités de cette Sonink, le son commencera un peu à être saturé, mais pour une petite enceinte de cette taille, ici, vraiment, t'es tout petite, on arrive vraiment à un son très très bon. Donc, pour un rapport qualité-prix, vraiment, c'est parfait. Cette Bose Sonink 2, édition limitée, cuir blanc, est disponible à partir de 349 euros, chez E-Tribu, par exemple, ou dans tous les autres magasins. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment à, si vous êtes intéressé par une enceinte, à vous rendre sur celle-ci, ou si vous n'avez pas les moyens, de prendre un modèle un tout petit peu plus petit. A savoir qu'il y existe la Sonink Mini, que je vais tester très rapidement en vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous, n'hésitez pas, elle arrivera très bientôt, la vidéo, pour voir la différence des deux sons. Donc, voilà, de ce produit que je n'avais jamais testé avant, je suis vraiment très satisfait. Donc, voilà, je remercie l'Apple prénombre solaire E-Tribu, qui est située à Nîmes, Montpellier et Perpignan, de m'avoir fourni cette Sonink, édition limitée, cuir blanc, pour vous la tester en vidéo. Donc, voilà, merci à tous d'avoir vu, je vous laisse cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501